bonjour et bienvenue dans votre chaîne professeur s donc on va faire faire la vidéo éléments de machine on va voir les questions de cours de haut donc les questions liqdrui tahu, li suri tahu, li la majorité du ton tahu ou la iqdrui tahu ou la ihi tahu du coup essayez de rester branché, essayez de les retenir pardon alors la première question liqdrui tahu, li les avantages et les inconvénients d'un engrenage à denture droite alors vous allez dire que les avantages qu'il est peu coûteux et qu'il transmet le max d'effort il ya tel que le max d'effort et mâché ghali donc a douf les avantages les inconvénients ta'o il est brouillon donc beaucoup de vibrations tani donc il est brouillon beaucoup de vibrations donc a douf les inconvénients ta' l'engrenage à denture droite donc les avantages ta'o alors là alors feu à denture et l'échoïdal connaît les avantages qu'il y a une tlata qu'il y a une engrenage plus progressive qu'il y a une blé donc on l'ouvre les avantages et elle est plus silencieuse moins de vibrations elle fait moins de vibrations par rapport au khala du coup a doux parmi les avantages et qu'un troisième point li oua les dentures augmentent la conduite de transmission du coup c'est un avantage parmi les trois avantages ta'o l'échoïdal parmi les inconvénients qu'on a l'inclinaison de l'effort entre les dentures ta'o l'élise engendre un effort axial durant l'engrenagement de l'engrenement du coup c'est un inconvénient et ça reste un inconvénient du coup le prof qui s'y compte vous allez dire juste à doux les avantages et à doux les inconvénients ta'o l'adenture droite et dentures illicoïdal moi qui me rdl gul kumch nooma les avantages des inconvénients ta'o l'échoïdal qui me rdl gul l'eck ataini le type ta'o l'engrenage que vous allez dire que ca'y n'zouj addenture droite et dentures illicoïdal qu'est ce que c'est la fatigue c'est pas la fatigue Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le sang, ce n'est pas le sang, non, ce n'est pas ça du tout. Eh bien, la fatigue, ça existe même les outils, les coulisses. Alors, la fatigue, c'est vrai, est un processus qui, sous l'action de contraintes ou de déformations variables, dans le temps, modifie les propriétés locales d'un matériau. Donc, on a l'endommagement d'une pièce sous l'effet d'effort répété. Donc, vous n'allez pas comprendre ça. Mais par exemple, par exemple, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai dit ça ou là. Donc, on a dit ce côté, on a dit ce côté, mais bien, avec une force. Donc, on a dit ce qui est fort. Du coup, si je fais ça beaucoup, à un moment, il t'écassera. Ce qui est important, c'est qu'il est fatigué et du coup, il t'écassera. Donc, ça va dire la déformation. Voilà. On a dit ce qui est une pièce sous l'effet d'effort répété. Quand on a dit ce qui est fort, il t'écassera, c'est tout à fait normal. C'est comme ça, je ne sais pas, je ne sais pas, non. Donc, pourquoi les kits de chargeurs, pourquoi les chargeurs, c'est à force que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais bon, la fatigue, ça se passe, surtout les outils, tout ce qui est mécanique. Alors, je suis à la limite d'endurance. On a les charges qui ne peuvent pas produire de rupture en une seule application, pardon, pourront le causer. Si l'application est répétée au nombre de fois suffisant. Alors, durée de vie en fatigue. Donc, ça dit, c'est la durée de vie en fatigue. Alors, dis-moi, il faut t'affecter, s'il vous plaît. Alors, comment est-ce que je vais vous donner à la définition du phénomène dans l'élément machine? Alors, la rupture par fatigue se produit par un développement progressif à travers la section de fraissure microscopique en un point où la contrainte est élevée. Donc, c'est bon jusque-là, j'espère que ça, on va faire ce qu'on dit déjà. Alors, je suis normal, il y a différents systèmes de freinage, plus domaine d'application. Alors, nous avons le frein à bande ou à courroie. On va donner le frein à segment interne, qu'on appelle aussi mâchoire. Alors, un dos, c'est-à-dire, je suis en un dos de système, de type. Après, c'est quoi? Donc, on va dire que c'est le frein à bande ou à courroie. Il est formé d'un cylindre autour duquel est enroulé une courroie ou une bande de toile. L'autre domaine d'intérieur, c'est surtout les grues. Par contre, le frein à segment interne, qu'on appelle aussi mâchoire, est une géométrie très utilisée. Les roues arrière de la majorité des véhicules sont équipés avec frein. Bien sûr, le domaine d'interne, c'est une géométrie très utilisée. Les roues arrière de la majorité des véhicules sont équipés avec frein, bien sûr. Le domaine d'interne, c'est une géométrie très utilisée. Donc, le domaine d'application interne, c'est de faire les voitures surtout. Une autre question. Il faut dire que c'est le type de roulement. Alors, quel roulement habile ou quel roulement à rouleau? Quel roulement habile? C'est à gorge profonde, à contact angulaire, au temps alignant, à une rangée et à double rangée. Et le roulement à rouleau, c'est à rouleau. A rouleau. C'est une hendrique et à aiguille. Là-bas, je vois tellement de choses à comprendre que les mots sont très difficiles. C'est ça, on a un aiguille. C'est un rouleau à rouleau conique. Donc, maintenant, on a tout l'attend. Releau. Le rouleau cylindrique. A aiguille, le rouleau conique. Donc, c'est ça les roulements, les Canin. Canin habile, Canin a rouleau. La dernière question aussi, c'est les facteurs qui influencent sur la résistance de la fatigue. Donc, K4, influence de finie surface, influence de la grosseur des pièces, influence de la température et aussi concentration de contraintes. Donc, finie surface, grosseur des pièces, température, contraintes, haïdou gaï et influence sur la résistance de la fatigue. Donc, c'était la majorité et le maximum, je vous le disais, le maximum de la question de l'équipe. Alors, j'espère que vous l'avez bien compris. Je vous embrasse et à une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada